Je lis du livre de Exode, chapitre 1, les versets 1 à 7 ce qui suit. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chaque deux. Urubène, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Neftali, Gad et Asser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de soixante-dix en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, au terme de cette journée, nous revenons vers toi afin de trouver des réponses à nos questions, comprendre le projet que tu as rédigé pour nous et à approfondir la connaissance de ta parole. Que le Saint-Esprit nous accompagne, qu'il nous garde et qu'il nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as noté certainement qu'au verset 3 est mentionné Benjamin et après Benjamin dans Neftali, Gad et Asser. Pourquoi ? Parce que les premiers enfants étaient issus de Léa et Rachel puisque Benjamin est le dernier. C'est pourquoi certaines personnes déclarent « Non, c'est mon Benjamin ». Le terme est resté « Benjamin ». Quand quelqu'un te dit « Lui, c'est mon Benjamin », ça veut dire qu'il est le dernier. Et les autres sont les enfants des femmes qui étaient donc les servantes de Léa et de Rachel. Deux femmes, Léa et Rachel et leurs servantes, donnèrent donc le peuple d'Israël. Alors, je voudrais attirer ton attention sur quelque chose de très important. Les servantes n'étaient pas des Juifs. On est d'accord. Donc, Abraham qui était un Juif, ses descendants sont aussi des enfants d'autres nations que les Juifs. On est bien d'accord ? Et plus tard, dans notre étude sur Moïse, on verra que du reste Moïse épousa une femme qui n'était pas une Juive. D'accord ? Donc, nous voyons que le plan du salut n'était pas réservé qu'aux Juifs. Et je vais m'appliquer à te montrer au fur et à mesure que nous étudions la parole comment Dieu a ouvert le salut à tous dès le début. Je voudrais parler ce soir à deux dames, deux femmes. Une femme stérile Une femme qui a des enfants. J'ai deux petites sœurs qui sont jumelles. Comme toutes les filles, elles aspiraient à avoir des enfants. Mais elles n'en avaient pas. Leudit matin, laissant le domicile d'une d'elles, elle m'a dit « Jean-Claude, je vais faire une vitre. » Les larmes sont montées aux yeux tandis qu'elles pleuraient. Je lui ai dit « Écoute, Sarah était stérile. Dieu lui a donné un enfant, Isa. Le Dieu qui a donné Isaac à Sarah, si c'est sa volonté, il peut te donner un enfant aussi. » Et l'encourageant à partir de paroles de la Bible, nous avons prié avec foi. Et je n'oublierai jamais ce jour-là parce que j'avais un lumbargo et pour entrer dans mon véhicule, c'était très difficile. Et en me regardant faire la manœuvre, c'est à ce moment qu'elle a souri. Quelques mois plus tard, elle m'a appelé pour me dire « Jean-Claude, je suis enceinte. » Je peux te dire que cette fois-ci aussi, moi, j'ai versé des larmes de reconnaissance en voyant ce que Dieu a fait pour elle. Et elle a eu un certain nombre d'enfants. Sa soeur aussi, elle souhaitait avoir des enfants, mais que s'est-il passé ? Elle n'en a pas eu. Mais quand je la vois, elle respire la joie, le bonheur. Mais je voudrais te dire, « Toi qui m'écoutes en ce soir, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. » Alors que le peuple d'Israël, il devait en fécond en Israël, en Égypte, pourquoi Dieu n'a pas permis que j'ai un enfant ? Je m'adresse à toi ce soir. Écoute-moi bien. Mon père me rapporta l'histoire d'une femme qui avait un fils unique. Et l'enfant connaissait les paroles de la Bible. à l'âge de neuf ans, il fut malade et son pronostic vital était engagé. La mère chrétienne, elle commença à pleurer, crier, jeûner, c'est-à-dire rester sans manger, suppliant Dieu, « Seigneur, guéris mon enfant, guéris mon enfant ! » Et quand des gens venaient voir l'enfant et disaient, « Seigneur, que ta volonté, dis non, ne dis pas ça, ne dis pas ça, dis, dis, « Seigneur, guéris mon enfant, guéris de guérir mon enfant ! » Pendant quatre ans, cet enfant était entre la vie et la mort et cette femme était continuellement à son chevet. L'enfant fut guérien, la femme était contente. Elle remerciait Dieu, « Oh, mon Dieu, merci, tu m'as entendu, tu m'as exaucé, merci, Seigneur ! » À l'âge de 14 ans, cette femme était assise sur le banc de tribunal avec son fils qui, lors d'une attaque à Méramé, avait tué deux personnes, dont un policier. Il est assise sur ce banc près de son fils. Elle disait, inlassablement, « Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas pris, Seigneur ? » « Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas pris ? » « Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas pris ? » Toi qui dis Seigneur pourquoi je suis stérile Ton père connait l'avenir Ton père sait pourquoi tu n'as pas d'enfant Et si tu as foi en ce père Si tu crois en lui de tout ton coeur Tu dois dire Seigneur Je ne sais pas pourquoi tu ne m'as pas donné d'enfant Mais je te remercie, je te loue Autour de moi se trouvent des enfants Dont les parents ne sont pas en mesure de leur apporter l'éducation nécessaire Fais de moi une mère pour ces enfants Quel que soit ce que je dois faire Utilise-moi pour ta gloire Seigneur Prions Notre Seigneur et notre Dieu Il existe un proverbe aux Antilles Car je ne parle plus créole à cause de mes amis de Lyon qui ne comprennent pas Le proverbe dit Les pierres qui sont dans la rivière demandent à sortir Tandis que celles qui sont hors de la rivière demandent à entrer dans celle-ci En clair, l'homme n'est jamais satisfait de son sort Seigneur Je me joie à toutes ces femmes stériles Ces femmes qui ont été en Allemagne, ailleurs, dans différents pays Qui ont suivi toute espèce De programmes pour avoir au moins un petit enfant Et qui n'en ont pas eu Seigneur Pardonne ces femmes qui t'ont reproché Ouvre-leur les yeux Et qu'elles gardent à l'esprit Que personne ne les aime plus que toi Et si tu n'as pas permis qu'elles aient des enfants C'est parce que tu les aimes Seigneur Merci de continuer de guérir leurs plaies Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle Amen Je te souhaite une bonne nuit Et je voudrais te serrer contre moi et te dire Dieu donne toujours ce qu'il y a de meilleur à ses enfants Je t'embrasse Et je te souhaite une bonne nuit Merci d'avoir regardé cette vidéo !